... Allez tout juste 8h35, une minute passée sur Radio Marquise. Nous avons notre deuxième invité donc aujourd'hui. Il s'agit du vétérinaire de Nuku Riva, M. Ludovic Verfaille. Bonjour docteur. Au revoir Sophie. Tu vas bien ? Je vais très bien, merci. Et toi ? Très bien. Alors le sujet d'aujourd'hui docteur ? On va parler des sabots des chevaux. Ou des sabots du cheval. Voilà. Parce que c'est quelque chose où il y a souvent des petits pépins et c'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne pour comprendre pourquoi des fois ça... Il y a des ratés, si je puis dire. Voilà. D'accord. Je te laisse débattre sur le sujet. Ouais, ok. Alors, en fait, je pars toujours des questions qu'on me pose ou des cas que j'ai eus et que je vois que ça revient fréquemment pour que ça reste dans le domaine de l'utile. Le but du jeu de mon intervention, c'est d'essayer d'apporter un petit peu de... plus de compréhension pour la santé animale. Et donc, voilà. Et donc, là, une question qu'on me pose souvent, mais pourquoi on n'a pas de fer aux chevaux ici ? Partout ailleurs, on met des fers sur les sabots des chevaux. Et pourquoi ici ? Ça, c'est une bonne question. Très bonne question. Parce qu'on se dit, mais peut-être que ça manque, peut-être que c'est... Ça, c'est dommage qu'on n'a pas de maréchal ferrant. Peut-être que... Peut-être que... Et en me renseignant un petit peu sur le sujet, je me suis rendu compte que c'était une grande chance de ne pas avoir de fer. D'accord. Voilà. Et j'explique un petit peu pourquoi, bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, les chevaux ont vécu des millions d'années sans fer, et ont très bien vécu, et ils sont toujours là. Donc, le fer n'est pas indispensable à sa survie, bien sûr. Le fer s'était inventé à l'époque de l'armée napoléonienne. Wouhou ! On va y arriver ! À l'époque de Napoléon, le fait de ferrer les chevaux leur permettait de galoper sur les cailloux, de pouvoir aller plus vite que les autres armées. Et du coup, c'était un avantage stratégique très important. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les voitures, les avions, tout ça. Et donc, l'armée montée pouvait prendre de revers une autre armée. Enfin, c'était un avantage stratégique. Ça veut dire que le cheval ne peut pas galoper sur des cailloux, parce que ça lui fait mal. Et donc, le fait de surélever son sabot avec le fer et de le rendre plus costaud, le fait qu'il n'y ait plus de contact avec la partie sensible qui est au creux du sabot, qu'on appelle la fourchette, un espèce de V avec la pointe vers l'avant, c'est une zone sensible. Le fait que cette zone ne soit plus en contact avec les pierres, et il n'y avait pas que des roues de pavé à l'époque, il y avait aussi des chemins de cailloux, bien sûr, ce qui fait que le cheval pouvait galoper partout, et c'était un grand avantage pour l'armée. Voilà le plus pour le cheval. Il sent moins, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire s'il n'y a pas de fer. Mais il y a un prix à payer. Il y a même un gros prix à payer, le fait de mettre des fers. D'abord, c'est que le sabot, il pousse. La corne pousse un centimètre par mois à peu près. Le sabot se renouvelle entièrement en un an. Et donc, s'il pousse, ça veut dire qu'il faut régulièrement le déférer pour tailler la corne, tailler la paroi, le bourrelet dur à l'extérieur du sabot. C'est la partie qu'on voit, la muraille. La partie qu'on voit quand on est debout et qu'on voit le sabot du cheval. C'est l'équivalent de notre ongle. Et le cheval se repose sur son ongle, en fait. Le sabot, c'est son ongle. Et la partie la plus dure du sabot, c'est cette muraille. Et cette muraille, elle a besoin de s'user en contact avec le sol pour compenser la pousse. La pousse naturelle du cheval permet de compenser l'usure. Et donc là, forcément, si on met un fer, il n'y a plus d'usure naturelle. Et il faut régulièrement déférer, enlever le fer, retailler, on appelle ça parer, parer la muraille. Et les barres, c'est assez compliqué. Le dessous du sabot. Mais il faut parer les endroits les plus durs, qui poussent sans arrêt, pour que le sabot retrouve son aplomb, son bon équilibre, son bon angle par rapport au sol. C'est très important. Donc ça veut dire que si on veut mettre des fers sur les pieds des sabots, c'est qu'on a envie de faire comme les armées napoléennes, d'aller courir n'importe où. Mais ça suppose d'enlever régulièrement, de tailler les sabots, et de retoucher au fer. Donc pour ça, il faut l'enclume, la forge, les gros marteaux. Maréchal Ferrand, c'est un métier à temps plein, quand il y a assez de boulot. En général, un cheval, on doit le déférer tous les mois, tous les mois et demi à peu près. Entre un mois et un mois et demi, il faut enlever le fer pour tailler la corne. Et surtout avec les quatre pattes du cheval. Exactement, c'est un sacré boulot, ça coûte cher. Et c'est quoi l'intérêt ici, aux marquises ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller courir tous les jours sur les cailloux ? Je ne suis pas sûr. OK ? Donc les fers ne sont pas utiles, ici, voire même, ils abîment les chevaux. Donc là, je continue un petit peu dans l'explication. Donc, comme on a vu tout à l'heure, le sabot est composé de la partie cornée. Donc la partie la plus dure, c'est la muraille qui fait tout le tour du sabot. Et dessous, il y a une partie... Donc la corne est un petit peu plus molle, on appelle ça la sole, la partie creuse du sabot. Et au cœur de la sole, il y a une forme en forme de V, une espèce de bourrelet en forme de V, qu'on appelle la fourchette, qui aussi en corne est beaucoup plus molle. Et qui protège au-dessus, mais surtout qui sert d'amortisseur, donc pour limiter les chocs durs, d'une part, qui sert d'amortisseur, d'autre part, qui sert de zone sensible. Le cheval, s'il est dans un endroit trop caillouteux, il va faire attention où il pose ses pieds. Alors que s'il galope à fond au-dessus, les chocs vont se répercuter sur toutes les articulations, et ça peut l'abîmer. Et surtout, c'est une partie vitale pour le système circulatoire du cheval. Ça fait l'effet d'une pompe. Le cheval, quand il marche sur un sol mou, sur une pelouse, ou sur la terre battue, ou sur des cailloux en marchant doucement, parce que c'est sensible, donc il va marcher doucement, le sol va stimuler cette fourchette, appuyer régulièrement, et ça aide le sang à remonter des pattes. Ça soutient le cœur. Et c'est pas du tout un détail. Ça fait vraiment partie du système circulatoire du cheval. Du cheval. S'il n'y a pas de contact entre la fourchette et le sol, ok, le cheval ne peut pas avoir mal, mais il sera moins performant au niveau physique, au niveau cardio-vasculaire. Il y a un besoin de ce retour veineux. Et quand il manque de retour veineux, ça fait une plus grande sensibilité, par exemple, aux fourbures. Donc là, c'est un autre problème qui est gravissime, qui a, par exemple, quand on donne trop à manger, on donne beaucoup de granulés d'un coup, ça va fermenter, ça va faire des problèmes circulatoires, et ça va se nécroser, il peut même perdre son sabot, on peut devoir même l'euthanasie à cause de ça. Donc, mais en général, le fait de marcher en ayant une stimulation de cette fourchette, cette zone sensible sous le sabot, soutient le cœur, aide le retour veineux du bas des pattes jusqu'à leur peau. Donc ça, c'est pas un détail, du tout. Et avec le fer ? Avec le fer, comme le sabot est surélevé, il n'y a pas beaucoup de stimulation de cette fourchette. À part quand les chevaux sont dans des espèces de paddocks, là, où on fait travailler les chevaux, sauter les barres, là, c'est un sol qui est très mou. Donc, bien sûr, ça, ça va stimuler la fourchette. Mais sur des chemins en terre battue, des chemins ici, en terre, ou les chemins en cailloux, ou bien sûr sur le béton, bon, ben là, il n'y a aucune stimulation de la fourchette s'il y a des fers. Alors qu'il y a encore une stimulation de la fourchette sur les chemins en terre, quoi. D'accord. Et sur les marquises, docteur ? Il n'y a pas de maréchal ferrant, donc il n'y a pas de pose de fer. De fer sur les sabots, donc, du cheval. Voilà. Il y a encore un autre inconvénient des fers, c'est que, donc, il y a cette zone très dure, en contact très étroit avec le sabot, parce qu'on chauffe le fer, on l'applique sur la corne à chaud pour que ça désinfecte et que ça soit bien soudé, enfin, voilà, on met des clous. Et ça fait une zone entre le fer et le sabot où il n'y a pas d'oxygène. Et au bout d'un moment, les bactéries qui n'aiment pas l'oxygène, les bactéries anaérobies, dont il y a des spores partout dans la Terre, finissent par coloniser cette zone anaérobie. Le problème, c'est que là, ils peuvent pulluler, ces bactéries peuvent se développer, et ça va être absorbé à travers la corne. Et ça va rejoindre les circulations générales, et ça va causer des problèmes de santé. On dit qu'en général, ça réduit la durée de vie du cheval quasiment par deux. Un cheval qui peut vivre en moyenne 25 à 30 ans, on voit sa durée de vie réduite à cause de ces petites infections avec des germes qui peuvent être problématiques. Avec la pose, bien sûr, du fer. Quand il y a un fer, quand il n'y a pas de fer, le cheval pose son pied directement sur le sol. Là, il y a de l'air et tout ça, donc ces bactéries-là ne peuvent pas rester et se développer. Du coup, pour nos chevaux, docteur, s'ils ont des problèmes en dessous de leurs sabots ? Alors, du coup, on parlait du fait que c'est une chance de ne pas avoir de fer. Oui. Maintenant, on va parler effectivement de l'entretien des sabots. Moi, ce que je vois ici, le plus gros problème que je vois, c'est que les sabots ne sont pas assez usés. Pour pas mal de chevaux, ils ne marchent pas assez dans leur journée. Et donc, les sabots ne sont pas assez usés, donc ça pousse. Comme nous, quand on a des angles trop longs, quand le sabot pousse, l'angle du sabot par rapport au sol change. L'angle est plus réduit. En principe, le sabot doit être dans le prolongement du pâturon. Le pâturon, c'est l'os qui est juste au-dessus du sabot et qui arrive au boulet. Le boulet, c'est l'articulation qu'on voit. Sous le boulet, il y a le pâturon. Donc, un os qui doit faire, je ne sais pas, une petite vingtaine de centimètres. Et ensuite, il y a la troisième phalange qui est dans le sabot. Tout ça, c'est le doigt, en fait. Et donc, en principe, le sabot doit être dans le prolongement du pâturon. Ça doit être dans l'alignement. Plus l'ongle pousse, plus la muraille est longue, et plus le sabot bascule, il est plus incliné vers le sol. Donc, il y a un angle par rapport à l'os par-dessus. D'accord ? Et ça, on a des problèmes d'aplomb. C'est-à-dire que le cheval, c'est comme quand on a un caillou dans la chaussure, on marche moins bien. D'accord ? Et ça se répercute sur les articulations qui se fatiguent. D'une part. Donc déjà, ça peut provoquer des problèmes musculaires, tendineux et osseux. Ensuite, surtout avec les sabots secs qu'on a ici, les sabots finissent par se fendre. On appelle ça une sem. S-E-I-M-E. Le sabot se fend en bas, au milieu. Et des fois, on voit souvent des chevaux avec les quatre sabots fendus. Le problème de cette fente, c'est que quand le cheval appuie, la fente s'écarte. D'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de poids sur une petite surface. Et quand le cheval lève son pied, cette fente se rabaisse, mais peut pincer les chers sensibles à l'intérieur. Et ça peut provoquer des abcès, des infections. Et là, on a un problème. Donc ça fait des douleurs, d'abord. Le fait que ça pince les chers plus molles qui sont protégées par le sabot. Entre l'os et la muraille, il y a des tissus sensibles, richement vascularisés. Et si ces tissus sont pincés à chaque pied, ça fait mal. Et puis ça peut provoquer, ça peut finir par provoquer des abcès. Donc là, il faut tailler le sabot. Il faut parer le sabot. Donc couper la corne excédentaire qu'il y a du côté de la muraille. Donc la partie sur laquelle repose tout le poids du cheval sur le sol. Il faut gratter dessous. Ça demande un gros travail pour refaire la surface en contact avec le sol du sabot. Et retrouver un bon aplomb du sabot par rapport au sol. Un bon angle pour qu'il se fatigue moins, qu'il s'habille moins. Et puis, des fois, il faut soigner l'absession-là. Il faut creuser la corne pourrie qu'on va trouver à la limite de la muraille. Il y a une zone qu'on gratte qu'on appelle la ligne blanche. Et des fois, on a des zones noires. Il faut aller gratter ça, avec des outils et tout ça, pour permettre au pull de s'évacuer, pour éviter que cette corne molle, infectée, progresse trop vers les parties sensibles. Donc ça demande du travail. Donc ça veut dire que la plupart des chevaux ici ont des sabots trop secs, et pas assez usés. Et du coup, ils se fendent. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une seme, quand on a une fente dans le bas du sabot ? Il faut essayer de limiter cette brèche, limiter l'écartement de cette brèche sur le pied. Donc le fait de tailler le sabot contribue à l'écartement de la brèche. Et des fois, on est obligé de recoller le bas de la corne, ou de mettre une petite sangle collée, de manière à ce que le sabot ne joue plus, et qu'avec la pousse régulière du sabot, la brèche soit éliminée par l'usure. Docteur, nos chevaux n'ont pas l'habitude d'être, on va dire, nettoyés. Exactement. Alors comment ça se passe ? Il faut l'attacher ? Alors comment ça se passe ? Quand on me demande de parer, de retailler les sabots d'un cheval, la plupart du temps, ce sont des chevaux qui n'ont pas l'habitude qu'on leur prenne les pieds, et ils sont vigoureux. Là, je n'ai pas le choix de les tranquilliser, de leur mettre un produit dans la veine pour qu'ils soient hébétés, et qu'ils n'aient plus l'énergie pour pouvoir botter ou quoi que ce soit. Surtout les deux pattes arrières. Surtout les pattes arrières qui sont plus dangereuses, bien sûr. Maintenant, les gens peuvent prendre l'habitude, pour ceux qui ont envie de prendre soin de leur cheval. Et je trouve que c'est sûrement une très bonne idée d'apprendre à domestiquer le cheval, l'apprivoiser, l'habituer, l'habituer à calmer ses peurs, pour qu'il y ait une relation de confiance entre le maître et son cheval. Et donc, l'habituer à lui prendre ses pattes, lui prendre ses sabots, le carréer à chaque fois que c'est possible, quand on y arrive, pour qu'il y ait une relation de confiance. Donc là, on aborde un tout autre sujet, qui est la relation qu'on peut avoir avec son cheval. Ici, la plupart du temps, on apprend à... On casse un petit peu le cheval, le caractère du cheval, pour qu'il n'ait plus son libre arbitre et qu'il obéisse à son maître. Mais ça n'empêche pas que le cheval puisse garder ses peurs, en fait. Tout à fait. Et du coup, ce n'est pas forcément facile de lui faire des soins, de lui faire des choses. Il n'y a aucun jugement derrière. Les gens font ce qu'ils ont appris à faire de leurs aînés depuis des générations. Et il n'y a eu personne pour forcément apprendre la douceur, la relation de confiance, en fait. Et certains le font. Et de plus en plus de gens sont intrigués par ces techniques de domestication plus douces, où le cheval reste entier dans son esprit, dans sa volonté. Mais comme il y a une relation de respect qui se crée, c'est possible de lui apprendre à dépasser ses peurs. Donc par exemple, quand on dresse un cheval, les gens ont une espèce de fine baguette de bambou qui fait 2 mètres, avec un petit drapeau au bout. Et puis, en le tenant par une longe, par une corde de 2 mètres, ils agitent ce drapeau un petit peu loin. Le cheval est nerveux, il réagit. Et puis, on continue d'agiter ce petit drapeau jusqu'à ce qu'il commence à se calmer. Et puis, quand il est détendu, il commence à baisser la tête, il commence à quiner les yeux, à se lécher les babines, à remuer de la mâchoire. On voit qu'il n'a plus peur du petit drapeau, donc on le caresse, on arrête de remuer le drapeau, on le caresse, et petit à petit, on agite le drapeau ailleurs. Et en prenant du temps, comme ça, en quelques jours, on peut apprendre progressivement à ce que le cheval n'ait plus peur de rien, n'ait plus peur d'événements inattendus, n'ait plus peur qu'il soit touché ici ou là. Parce que petit à petit, ce drapeau, à force de le remuer un petit peu partout, on va réussir aussi à toucher le cheval, sous le ventre, sur les pattes. Et à chaque fois, on continue jusqu'à ce que la peur se calme et qu'il manifeste sa tranquillité. Hop, on le caresse, on arrête de remuer le drapeau, on le caresse. Comme ça, on lui apprend une relation de confiance entre l'homme et l'animal. On lui apprend à ne plus avoir peur. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que les herbivores, quels qu'ils soient, les vaches, les chèvres, les chevaux, ici, sont des proies pour les carnivores. Donc, dans d'autres régions, c'est des loups, c'est d'autres carnassiers qui mangent des grosses bêtes. Et du coup, les herbivores sont toujours sauvés par leur peur. Donc, leur peur leur permet de ne pas avoir de pépins. Mais ici, il n'y a pas de... On ne mange pas les chevaux, il n'y a pas d'animaux qui mangent les chevaux. Donc, la peur n'est pas utile. Donc, on peut apprendre le cheval en quelques jours, 3-4 jours en passant une demi-heure, une heure par jour. Progressivement, on lui apprend à dépasser ses peurs et à gagner en confiance dans son maître. Et c'est comme ça que le maître va pouvoir progressivement apprendre à le manipuler, à lui faire plein de trucs, à le dresser, à le monter, à lui faire faire des tas de choses que ce n'est pas possible de faire quand le cheval a peur. D'accord ? Et notamment, à lui prendre ses pattes. Et pareil, prendre ses pattes, il y a des petites astuces. Donc, par exemple, pour les pattes de devant, les gens qui ont des chevaux savent qu'à l'intérieur du membre, il y a une zone qui est à nu, il n'y a pas de poils. On appelle ça la châtaigne. Ok. Voilà. Et bien, cette zone-là, quand on appuie dessus, le cheval peut spontanément lever sa patte. Et du coup, on accompagne son mouvement en prenant son sabot. Et quand on a son sabot dans la main, on lui caresse le pâturon, deux, trois fois, pour le remercier d'avoir compris le geste et nourrir la confiance qu'il y a entre le maître et son cheval. Et du coup, on peut s'entraîner comme ça à lui prendre ses pattes de devant. Quand tout le travail préalable a été fait, de lui faire passer ses peurs. Voilà. Donc, on peut déjà commencer à lui prendre déjà les pattes avant. Voilà, les membres antérieurs. Et puis après, pour passer les membres postérieurs, c'est un peu plus dangereux parce que le membre a plus de latitude pour donner un coup. Et ça peut être très dangereux, bien sûr. C'est pour ça qu'en gagnant la confiance progressivement, avec ce travail de domestication qu'on fait un petit peu chaque jour, au bout de quelques jours, on peut s'approcher de sa tête, le toucher partout, on peut commencer à lui toucher les membres, puis commencer à prendre le membre de devant en appuyant sur sa châtaille, en accompagnant le mouvement, en le caressant. Et puis après, on peut commencer à vouloir lui demander de lever son membre postérieur, sa patte arrière. Et pour ça, on va... Alors, comment on va qualifier cette zone ? À l'arrière, donc à l'arrière de la patte, là où le tendon d'Achille est fixé en dessous du genou. Donc, le genou est assez haut. Et en dessous, on a le jarré avec le tendon d'Achille qui arrive. Donc, cette zone, on peut la pincer, la tenir. Et du coup, hop, le cheval peut lever sa patte. Et on prend le sabot, on l'accompagne, toujours en étant vigilant, en observant comment il porte sa tête pour voir s'il n'y a pas de peur. Et on est toujours prudent. Il faut y aller progressivement, avec douceur, avec fermeté aussi. Si le cheval fait son fanfaron, on repart à zéro, on revient pour gagner en... Je ne pense pas qu'on ait donné un cours de dressage, mais voilà. Pour gagner en confiance, pour qu'il y ait une relation de confiance entre l'animal et le maître. Comme ça, c'est possible d'aller loin, de faire des tas de choses formidables avec son cheval quand on le connaît bien et qu'il nous connaît bien et qu'il y a une confiance mutuelle. Et de ce fait, quand c'est possible de prendre ses sabots facilement, c'est possible d'entretenir facilement ses sabots, en fait. Voilà. En tout cas, tout en douceur, avec les chevaux, ça, c'est un bon début pour pouvoir, bien sûr, prendre ses pattes arrière et puis surtout les pattes arrière. Voilà. Pour pouvoir, bien, bien, nettoyer et puis faire ses petits soins comme on fait les soins, donc, sur nos ongles. C'est ça. Autre chose à rajouter, docteur ? Oui. Alors, tu fais un très beau... une très belle transition. le soin des ongles chez nous. Des fois, certaines femmes mettent certains types de vernis pour renforcer les ongles. Oui. D'accord ? Pour que l'ongle soit plus fort. Là, pour renforcer les sabots des chevaux, quand ils ont tendance à se casser facilement, il y a deux problèmes qui causent ça. Bon, je parle... Il y a... Comment dire ? Il y a une cause mécanique, c'est des sabots trop longs. On a vu ça tout à l'heure. Et il y a une cause qui est liée à la qualité de la corne. Donc, la corne sera de mauvaise qualité s'il y a un manque de biotine. Donc, la biotine, c'est un acide aminé. C'est une vitamine, pardon, c'est une vitamine. Je crois que c'est la B12 de mémoire, mais je vais peut-être dire des bêtises, donc je ne m'avancerai pas trop. Mais donc, des fois, c'est peut-être utile de complémenter, soit de chercher des aliments qui seront plus riches en biotine. Je vais faire une petite recherche. Là, je ne suis pas au courant par rapport aux plantes qu'il y a ici, lesquelles vont pouvoir être riches en biotine. Je vais chercher ça pour une prochaine émission. Et sinon, il y a des compléments alimentaires qu'on peut donner pour renforcer l'alimentation en biotine et que le sabot soit plus fort. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a des problèmes de sabot aussi quand les sabots sont trop secs. Et là, je l'observe. Parmi les sabots que j'ai vus, je n'en ai pas vu un qui n'était pas trop sec. Du fait du climat, du fait des conditions de vie. Donc, des fois, c'est utile de rendre le sabot un peu plus étanche et d'en prendre soin en mettant dessus une pommade, un onguent, un baume, quelque chose de gras, une huile de soin qui va permettre de rendre le sabot plus étanche, de garder plus son humidité et du coup, d'être plus, d'être un petit peu plus souple, donc moins cassant. Donc, ça va renforcer sa structure d'une certaine manière, mais plutôt dans la souplesse que dans le côté cassant. Voilà, ça va éviter, ça va permettre de renforcer le sabot. Bien. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'il est utile de savoir pour un premier temps. Ah oui, pour finir, donc peut-être que c'est utile pour ceux qui ont envie de prendre soin de leur cheval, déjà de faire en sorte que le cheval marche assez pour user suffisamment la corne. Donc, tous les chevaux que je vois avec des sabots fendus, trop longs, basculés, sont des chevaux trop sédentaires. Donc, il y a un cheval. Il faut prendre un petit peu de temps avec lui pour le faire marcher régulièrement, le monter ou faire en sorte qu'il ait assez d'activité. Et puis sinon, c'est bien d'avoir un tout petit matériel de base, donc un cure-pied, un espèce de crochet pour nettoyer le dessous du sabot pour éviter qu'il y a des cailloux qui vont se coincer, que ça soit trop... que des choses finissent par affaiblir le sabot. Dernier point, alors là, c'est plus rare, c'est les sabots trop humides. Je trouve qu'ils sont toujours dans les rivières peuvent avoir la fourchette qui s'abime, le fameux V à l'intérieur. Là, donc c'est pareil, ça peut poser beaucoup de problèmes. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Voilà. Voilà, Sophie. Merci docteur. Dans 15 jours. Oui. Avec, mais sur un autre sujet, pourquoi pas donc revenir sur cette fameuse vitamine qui était le... La biotine. Biotine. Merci encore docteur. Je vous rappelle d'entrer à l'été ce matin. Vétérinaire donc de Noko Riva, monsieur Ludovic Verfaille. Merci Sophie.